... France Boisson est le leader de la distribution de boissons et de services en CHR. ... On a financé cette étude et on s'est fait conseiller pour ça par l'Institut Food Service Vision pour pouvoir apporter du conseil et du service à nos clients, les conseiller sur la meilleure manière de créer leur carte de vin. La meilleure manière, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la manière qui fait plaisir à leurs clients et la manière qui va leur permettre de développer également leur chiffre d'affaires sur le pôle vin. ... Alors les deux choses qu'ils nous ont dit, c'est qu'ils ont peur, mais que quand même ils sont curieux. Donc du coup, un des enseignements qualitatifs de l'étude, ça va être de se dire il faut organiser une carte de vin qui soit rassurante et pédagogique. Ça veut dire qu'on peut apprendre des choses plus ou moins simples, juste c'est quoi la différence entre une AOP et une IGP, l'écrire sur la carte, c'est quoi la biodynamie, c'est quoi le vin sans soufre ajouté, etc. Rassurante et pédagogique. Les quatre grands enseignements qu'on a tirés de cette étude et qui nous permettent ensuite d'aller vraiment faire une préconisation sur comment organiser la carte, premièrement, ça a été de se dire quels sont les critères de choix du consommateur et donc de quelle manière j'organise la carte, par quelle clé d'entrée. Rien de révolutionnaire puisqu'il faut être rassurant, mais par contre, on se rend compte quand on regarde les cartes des vins, il y a différentes façons de faire. La façon la plus efficace, c'est d'abord de faire la clé d'entrée par couleur, par rapport à la région. Souvent, il y a 50% des cartes organisées par couleur, 50% par région. Non, c'est d'abord la couleur que le consommateur choisit. Ensuite, effectivement, on va mettre la clé d'entrée région, puis la clé d'entrée appellation, puis après le domaine, le vigneron, etc. Le deuxième enseignement, c'est par typologie de points de vente. On est allé regarder nos clients principaux, que sont les brasseries, la restauration avec un ticket moyen à moins de 25 euros et la restauration avec un ticket moyen à plus de 25 euros. Et on est allé voir c'est quoi l'assortiment idéal, c'est-à-dire combien de références sur ma carte. Globalement, pour une brasserie, le consommateur en attend 20. Dans un restaurant, moins de 25 euros, 15 suffisent. Et dans un restaurant, plus de 25 euros, 22 références. Ce qui veut dire qu'en dessous, on frustre notre client, il n'a pas assez de choix, il se sent contraint. Et au-dessus, on va retrouver les items de la peur, de l'angoisse, je ne sais pas quoi choisir. Le troisième enseignement, c'est sur la multiplicité des formats. Aujourd'hui, 97% des restaurateurs proposent du vin au vert, mais sur un choix très réduit. Le consommateur, il nous dit, bon, je lis ma référence, boum, elle n'est pas disponible. J'en lis une deuxième, elle n'est pas disponible au vert. Il nous encourage et il demande aux restaurateurs de mettre le plus souvent possible les vins au vert. Et ça, c'est une vraie façon de faire envie et de développer son chiffre d'affaires, puisque du coup, on va avoir des taux de prise différents. Et finalement, on va voir que sur cet assortiment, avec un nombre de rêves optimisés et avec du vin au vert presque partout, la rotation des bouteilles va se faire. Et de manière opérationnelle, on ne va pas se retrouver avec plein de bouteilles ouvertes, ce qui peut être la crainte sur les vins au vert, mais elles vont naturellement tourner et on va faire plaisir et développer le chiffre d'affaires. Le quatrième enseignement, il est assez novateur. Il est parti du premier constat qui est de se dire le pichet de quart, c'est complètement has-been. Les consommateurs ont honte de le prendre. Mais par contre, le vin au vert, c'est parfois un petit peu petit. Du coup, pourquoi ne pas mettre ce pichet, ce format un peu moyen de 25 cl sur un grand, joli verre de vin. Ce joli grand verre de vin ne sera pas toujours de 25 cl. La vérité, elle se situe entre 18 cl et 25 cl, mais les consommateurs attendent ce double format de verre. Et encore une fois, c'est une façon de développer le chiffre d'affaires du pôle vin dans un restaurant, tout en faisant plaisir à son client qui va se faire plaisir avec un joli, beau, grand verre de vin.